Je suis Kaboré Léon, voilà, ça fait après deux mois que je suis là, je suis venu par le biais d'un ami. Donc quand je suis arrivé, effectivement, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu Dieu se manifester. À travers déjà les prédications, l'âme est nourrie, l'esprit est nourri, et lors de la délivrance aussi, on a vu beaucoup de choses. Donc on est convaincu qu'ici, Dieu est là. Donc l'homme qui est là, qui travaille pour Dieu, c'est Dieu qui l'a mandaté, aucun doute. Alors, par rapport à ces enseignements que je reçois ici, c'est d'inviter les autres, ceux qui entendent parler de l'apôtre d'Allah, de venir se joindre au ministère et bénéficier. Pour moi, l'apôtre aujourd'hui, c'est une grâce pour nous, c'est une grâce pour nous. Lorsque chacun vient, chacun prend sa part de bénédiction, sa part de grâce. Donc c'est comme j'ai lancé un appel à tous ceux qui veulent avoir une délivrance complète et de venir dans cette église-là et profiter au maximum. Mon dernier mot, c'est d'abord, en grâce à Dieu, et d'y prier toujours que Dieu bénisse son serviteur au-delà de ses attentes, qu'il puisse encore avoir la puissance pour encore travailler pour l'œuvre de Dieu. Voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Merci à vous. Dans l'arène de toutes les possibilités. Oui, vraiment, quand on regarde sur le Facebook, on voit les miracles, les prodiges qui se passent. On a cru que vraiment c'était des fétiches, c'était des choses, c'était des faux trucs, des montages. Mais arrivé ici, vraiment, on a vu que vraiment c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu utilise puissamment son serviteur pour des prodiges, des miracles. Et ça fait que désormais, on est membre maintenant de cette église. Quand on manque un culte ici, c'est comme si on a manqué la semaine entière. Et donc, merci à Dieu pour ses grosses œuvres à travers son serviteur. Merci, shalom, on n'a plus servi, Jésus. Merci, merci à vous. Bienvenue dans l'arène de toutes les possibilités. Je suis Mme Dené Fatimata. A deux mois, je me sens très bien, par la grâce de Dieu. Je suis très contente. C'est une amie qui m'a amenée ici. C'est une amie qui m'a amenée ici. Il y a en gros... C'est depuis mai que je suis venue ici. Voilà. Oui, la première fois que je suis venue ici, j'ai dit, waouh, je reste ici. Ça sera mon terminus. Alléluia. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Ce n'est pas montage. Ce n'est pas mensonge. Dieu est là. Il est dans ce lieu. Ils n'ont qu'à venir constater eux-mêmes. C'est des choses que si tu ne viens pas, tu ne peux pas savoir. Moi, je suis venu pour la première fois, je suis resté. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venus ici pour la première fois. Et ils sont restés. Parce que Dieu est là. Amen. Merci à tout le monde. Que Dieu vous accompagne. Bienvenue dans l'arène de toutes les possibilités. Oui, moi, c'est Wango Constantin. J'ai connu cette église en juin 2021. D'accord. C'est en 2021 que j'ai commencé à fréquenter cette église. Je rends gloire au Dieu Tout-Puissant. Je remercie le nom du Seigneur Jésus, notre sauveur et notre maître. En 2021, quand je venais ici, je suis venu fortuitement pour voir ce qui se passait ici. Parce que c'est ma femme qui m'a conduit ici. Et quand je suis venu, j'ai vu qu'il y avait l'esprit de Dieu. Il y avait Dieu dans cette église. Et dès ce jour, j'ai résolu de rester dans cette église. Parce que j'ai rencontré un papa qui est un, qui vraiment fait l'œuvre de Dieu dans le sens vrai. C'est ce qui m'a motivé à rester là. Et quand je suis resté, vraiment, je n'ai pas regretté. Parce que j'ai constaté que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. D'abord, sur ma santé. Ma santé a été restaurée parce que j'étais tout le temps malade. Mon premier miracle a été la guérison de ma tension. C'était le 10 octobre 2021. Et depuis ce jour, je n'ai plus pris de médicaments contre la tension. Après ça, il y avait des menaces de mort sur ma vie. J'ai été délivré et j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. Après ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accomplies dans ma vie. Alors qu'avant que je ne vienne ici, c'est que j'apprenais des miracles qui se produisaient. On disait souvent que c'était des montages. Je suis venu, j'ai vu de mes vieux, j'y crois. Et voilà pourquoi je suis resté là. Je trouve que c'est une église, en tout cas, qui est rassembleur. Voilà pourquoi quand je venais ici, on comptait autour de 600 à 1000 places. Aujourd'hui, l'église a été dupliquée. Voilà, l'église a été agrandie. On reçoit le double. Sinon même qu'au dehors, il y a plus de personnes au dehors que ceux qui sont à l'intérieur. Ce qui témoigne, n'est-ce pas, de l'expansion de cette église. Et tout cela, nous devons, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons aussi merci à notre Père spirituel, qui est un pasteur ouin, un apôtre ouin. Et nous sommes vraiment fiers de fréquenter cette église. Donc nous invitons du même coup, ceux qui sont sceptiques encore, de venir fréquenter cette église, parce qu'il y a Dieu ici. Bienvenue dans l'arène de toutes les possibilités. De toutes les possibilités. C'est bien passé aussi. Oui, on remercie l'Éternel pour ce culte de ce soir. Ça a été bien. Le Saint-Esprit a fait son œuvre, a guéri les gens, a délivré les gens. Vraiment, nous remercions Dieu pour ce ministère. Et nous bénissons la vie de cet homme de Dieu, apôtre Dalas Serge. Vraiment que Dieu l'élève, étant à ses limites. Et que Dieu fie son nom dans ce ministère de délivrance et de guérison. Que ce ministère soit reconnu dans le monde entier. pour sauver, défendre, protéger, bénir, restaurer la vie de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ du Nazaré, que nous sommes là. Amen. Merci à vous, papa. Jésus.